Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Chaque jour, elle, où ils exposent leurs projets d'entreprise. Ils ont une minute pour convaincre notre témoin du jour. Elle est exigeante aujourd'hui, attentive, bienveillante. C'est une experte. Elle s'appelle Sophie Méchali. Vous êtes la présidente et la fondatrice de la marque de vêtements haut de gamme Paul & Joe. Nous sommes avec Nathalie Carré de la Chambre de Commerce et d'Industrie, bien sûr. Et un projet aujourd'hui qui a été lancé il y a un an. Bonjour Caroline Collier. Bonjour. Bienvenue. Vous avez 33 ans. Vous avez créé Odette et Rose. C'est une marque de maroquinerie végane. Tout est fabriqué en France. Vous avez une formation dans une école de design de mode à Paris. Vous avez fait vos premiers stages chez des grands noms comme John Galliano ou Givenchy. Vous avez fait l'Institut français de la mode et vous avez choisi de passer un CAP maroquinerie après un passage à Montréal. Alors Odette et Rose, c'est votre marque. Le reste, vous allez nous le raconter. Vous nous avez apporté. C'est hyper... C'est très joli. Vous allez nous le raconter. C'est parti. Pour votre pitch, vous avez une minute. Odette & Rose, c'est une marque de maroquinerie de haute qualité, végane et responsable. C'est un projet qui m'est très personnel où j'ai voulu intégrer trois valeurs fondamentales. Donc la première, elle est éthique car j'ai fait le choix d'utiliser uniquement des matières véganes pour ne pas contribuer à la souffrance animale. La deuxième, elle est responsable en utilisant des matériaux impactant le moins possible notre environnement avec des matières végétales comme le cactus ou les fibres d'ananas. Les modèles sont d'autre part fabriqués à la main, en France, en petite série, dans un atelier artisanal qui possède un savoir-faire d'exception. Et la troisième, elle est artistique car j'ai voulu créer des modèles atypiques, fortement inspirés par l'art et la nature. Donc Odette & Rose, c'est le fruit de toute mon expérience comme designer au sein de grandes maisons parisiennes et à l'étranger. Puis c'est un hommage aux femmes de ma vie, comme ma grand-mère paternelle qui a écrit mon ami La Rose. Donc la première production, elle est en cours et les prochaines précommandes auront lieu cet été sur mon futur site internet. Donc pour en savoir plus, n'hésitez pas à suivre Odette & Rose sur les réseaux. Merci, merci Caroline. Bravo, l'excitation. C'était un très bon pitch. Attendez, je m'arrête, votre grand-mère paternelle, celle qui a écrit la chanson Mon Amie La Rose, qu'on connaît tous. Oui, interprétée par Françoise Ardo. Ah, on adore cette chanson. C'est pas vrai. Donc Rose, voilà, ça vient de... Donc c'est un petit clin d'œil à votre grand-mère, un hommage même. Oui, bravo pour votre pitch. Les sacs sont très beaux, vous nous les avez apportés là, ils sont très souples. Je me tourne vers Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de Commerce et d'Industrie. Nathalie, quelles sont les forces et les faiblesses d'Odette & Rose ? Alors, les sacs ont des couleurs très gaies, c'est à la fois original mais très élégant. Bravo pour la recherche des matériaux véganes et de tous les accessoires de grande qualité. On sent le désir des belles choses. Et surtout, bravo pour avoir eu le courage de reprendre vos études et de passer un CAP maroquinerie pour maîtriser toute la phase de conception de vos produits. Alors, pas de point amélioré mais vous démarrez, vous n'avez pas encore de site internet. Alors, quelques idées pour le lancement. Clairement, vous vous positionnez sur une maroquinerie de luxe puisque vos sacs vont de 370 euros à 990 euros me semble-t-il. Donc entre lancel et mulberry en termes de prix mais en version végane. Alors j'ai cherché, vos sacs sont vraiment beaucoup plus chers que beaucoup d'autres marques. Il va donc falloir l'expliquer. D'abord, sur votre futur site, un décryptage. Si je m'abuse, les cactus ou les ananas utilisés pour fabriquer les matières végétales font pas mal de route avant d'arriver. Alors, ne vaut-il pas mieux prendre la peau d'une vache du champ d'à côté ? J'en sais rien. Vous, vous avez une prise de position assez tranchée sur l'écologie, les tics contre l'utilisation du cuir pour protéger la planète mais le grand public, lui, se pose beaucoup de questions. Vous pourriez avoir un blog très fourni qui explique chaque matière, leur mode de fabrication, leur impact écologique en prenant en compte toute la chaîne de production. Vous pourriez aussi faire intervenir divers experts pour une neutralité de votre parole. Bref, l'idée est de créer du contenu pour que l'internaute tombe sur votre site quand il cherche sac vegan ou pas, par exemple. En plus, ça vous positionne comme experte et on aime acheter à quelqu'un qui sait de quoi elle parle. Ensuite, il faut justifier le prix. Donc, décortiquez le prix de vos sacs. Quel pourcentage pour les matières premières ? Pour la fabrication ? Pour la conception ? Etc. Ça rassure, ça ne donne pas l'impression que vous prenez un maximum d'argent dans votre poche puisque ce n'est pas du tout le cas. Du coup, montrez et valorisez vos fournisseurs la qualité de leur travail, ce qui justifie le prix. Idem pour les artisans qui fabriquent votre maroquinerie. Les gestes, le nombre de pièces à assembler, la précision du geste, le temps nécessaire. Là encore, ça justifie le prix. Et puis, il faut reprendre les codes du luxe. Vous avez déjà le joli pochon pour protéger le sac. Vous pouvez continuer avec une numérotation de chaque sac, un certificat d'authenticité de traçabilité qui valoriserait vos partenaires et vos fournisseurs. Et puis, gardez le principe de la fabrication limitée. C'est cohérent avec vos valeurs et ça limite l'impact sur la trésorerie de l'entreprise. Proposez aussi des personnalisations. Ce sac est un cadeau idéal pour les 18 ans d'une jeune fille ou un enterrement de vie de jeune fille. Mais on voudra peut-être y ajouter une plaque avec la date de l'événement ou avoir une couleur différente ou ajuster tel et tel détail. Et puis surtout, le nénuphar, votre sac, doit devenir le Kelly d'Odette et Rose, la pièce iconique à décliner dans toutes les couleurs. Enfin, vous avez choisi une marque originale, Odette et Rose. Pourquoi raconter cette histoire et votre histoire pour mettre de l'émotion derrière ces sacs ? Voilà, quelques idées pour continuer l'aventure et pour qu'Odette et Rose deviennent la maroquinerie qui sublime et fait rêver toutes les jeunes filles pour toute la vie. Oh là là, c'est toujours brillant, Nathalie Carré. C'est bien dit, c'est toujours très très bien dit. C'est vrai qu'ils sont un petit peu chers quand même, c'est vrai ? Oui, c'est parce que c'est du 100% made in France. Donc à partir du moment où on fabrique tout en France, le coût de fabrication est très élevé. C'est toujours une même histoire. C'est une toute petite quantité, tout est fait à la main. En plus, c'est des sacs qui sont extrêmement, extrêmement sophistiqués. Vous les avez bien vus avant l'émission, Sophie. Il y a énormément de travail sur ce modèle. Non mais là, il y a une vraie création, il y a une vraie signature. Je n'ai jamais vu un sac pareil. En fait, c'est un saxo avec une incrustation plissée. Je n'ai jamais vu de cuir vegan ou pas plissé. Comme un éventail. Oui, c'est ça. Avec l'intérieur, avec un autre pochon, dans une autre matière, tout est entièrement surpiqué. Et vous avez toutes les tranches qui sont faites, finies à la main. Et on vend, la fabrication française, c'est un temps de minute. Je sais combien de temps il faut pour faire... Là, c'est plus d'une journée pour faire ce sac. Ah bah voilà, donc on a connu. Vous êtes conquise, Sophie Méchali ? Je suis conquise par le nénifar. Vous pourriez faire quelque chose avec eux ? Pardon ? Vous faites des sacs, vous, chez Palazzo ? J'en ai fait et je compte en refaire. Mais je ne veux pas, comme vous, je ne veux pas du tout utiliser d'animaux et de cuir naturel. Et j'aimerais les faire, en revanche, pour ma part, en tissu, pour matcher, pour coordonner mes vêtements. J'aime bien les coordonner des pareillers. Un sac coordonné à une veste. Ce que j'aimerais faire après dans Dot & Rose, c'est développer aussi des modèles avec du tissu, avec du vin, avec du raffia. On peut faire des choses ensemble, si vous voulez. On va vous laisser parler en revanche. Parce que le raffia, j'adore la paille, tout ça. Et il y a des choses à faire ensemble. Pour l'instant, on peut vous trouver en ligne pour vos sacs, Caroline. Oui, sur Instagram. Sur Instagram, en ligne. On vous souhaite de monter, de lancer votre propre collection en boutique. Et je recommande le Nénuphar, qui est un modèle vraiment, vraiment incroyable. Je l'adore, je l'adore. Odette N. Rose, merci Caroline Collier. Allez, un petit hommage à votre grand-mère avant de nous quitter. Oh là là, c'est magnifique. Ça s'appelle Odette N. Rose. Merci d'être venue aujourd'hui dans la France Bouge, nous présenter votre marque de maroquinerie, vegan, responsable, totalement fabriquée en France. Merci Caroline Collier. Et si vous aussi, vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, si vous avez envie de venir pitcher, il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie Carré. Et oui, une seule adresse, e1-lafrancebouge-at-europe1.fr et, promis juré, Charlotte Barécon et moi, on lit toutes les candidatures. C'est vrai, vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Et surtout, vous pouvez voter en ce moment sur europe1.fr pour désigner votre coup de cœur de l'année 2022. Les résultats auront lieu le 29 juin. À suivre, demain au travail, une entreprise qui met tout en place. pour que leurs salariés télétravaillent partout en France, même dans les coins les plus reculés. C'est ça, la France bouge. À tout de suite. Elisabeth Assayag sur Europe 1.